Salut, salut, comment vas-tu ? J'espère que tout est bien ! C'est votre professeur de français, Némias Kseverino. C'est un professeur de français aussi, Némias Kseverino. Aujourd'hui, nous allons entrer à apprendre un nouveau vocabulaire. Nous allons apprendre un nouveau vocabulaire en le idioma français. On va parler français. Par exemple, nous avons ici, nous avons ici, nous avons ici, ocho, ocho palabras, faciles pour vous apprendre. En français, numéro un, numéro uno, le quartier, le quartier, le barrio. Miren comment se dit le barrio en français, señores, le quartier. Numéro deux, numéro deux, le voisinage, le voisinage, le vecindario. Numéro trois, une avenue, une avenue, une avenida. Numéro quatre, une heureux, une heureux, une heureux, une heureux, una calle. Número cinq, un passage pour piéton. Un passage pour piéton, c'est un cruce de piétonal. Número six, la piste cyclable. La piste cyclable, la pista de bicicletas. Ah, numéro sept, numéro sept, le voisin. Le voisin, le voisin, le voisin, le voisin, le voisin, le voisin. Número huit, la voisine, la voisine, la vecina. Ya comenzamos con esta, ya comenzamos recientemente con lo que fue la primera entrega de palabras en francés para que poco a poco ustedes vayan adquiriendo esos conocimientos. Hoy les comparto con ustedes esta segunda entrega de más palabras en francés. Recuerden lo que les he dicho a ustedes que mientras más palabras y expresiones ustedes aprenden, tanto en inglés como en francés, será mucho mejor para ustedes poder ser fluido en el idioma, tanto en inglés como francés. Ya más adelante, una vez redando la información de lo que dije en la primera entrega, estaré compartiendo con ustedes partes gramaticales del idioma francés y también la fonética del idioma francés, será correcta y efectiva. A tout à l'heure, bon voyage. Adiós, adiós, buen viaje. Nos vemos pronto. Dios les bendiga.